Bonjour à tous, alors à l'instar de Béatrice précédemment, je veux dire que ma présentation est en français et non québécois. Je suis désolé, il y aura des mots que vous ne comprendrez peut-être pas suffisamment bien, n'hésitez pas à me poser des questions. Et je voulais déjà en premier lieu remercier David de l'association de m'avoir fait venir aujourd'hui. Effectivement, le trajet a été compliqué, mais nous sommes là. Donc ma présentation sera surtout un témoignage de ce que j'ai vu sur les 15 dernières années dans la production en Europe, surtout en Europe de l'Ouest et du Nord-Ouest, et donc de ce que j'ai pu connaître ou voir en tant que producteur de fruits, comme vous tous, et comme pépiniériste également, qui est notre second métier. Donc en fait, ça va commencer par un plan très simple. On va avoir une petite introduction. Je vais ensuite nous présenter. Ensuite, nous verrons les chiffres de production et de consommation de fruits rouges en France et en Europe. Alors là, c'est bien parce que ça se complète avec ce qu'a fait Guy précédemment, ce matin. Il n'y aura pas beaucoup de doublons entre lui et moi. Ensuite, les leviers d'évolution que l'on a connus sur les 20 dernières années. Les freins que l'on rencontre, comme vous tous. Il y en a certains qui sont en commun. Et les nouvelles tendances. Alors les nouvelles tendances, je vais être direct aussi là-dessus. C'est-à-dire que tout ce qui est présenté comme nouvelle tendance ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose qu'il faudra appliquer ou qui se verra généralisé. Mais au moins, c'est des choses que l'on voit et qui se tentent. Donc du coup, effectivement, comme anecdote, la première présentation que j'ai eu à faire de toute ma vie, c'était également au Québec, en 2012, à l'époque. Donc du coup, je remercie ceux qui m'avaient fait venir à l'époque également pour ceci. Et c'est actuellement ma troisième présentation. Donc qui nous sommes ? En fait, du coup, dans ma famille, tout a commencé au début des années 80, quand mes parents se sont installés agriculteurs. à l'époque, pour faire du maraîchage. Du maraîchage, pourquoi ? Parce qu'ils étaient non-issus du monde agricole. Et à l'époque, c'était des cultures qui permettaient d'avoir un faible engagement économique et un bon rapport du maraîchage plein champ traditionnel à l'époque. Donc nous sommes situés ici, à Marmande, qui est entre Bordeaux et Toulouse, dans le sud de la France. Et si vous comparez les latitudes, nous sommes presque au même niveau de latitude, vous et nous. Voilà le climat habituel des 25 dernières années que nous avons chez nous, dans notre province, le Lot-et-Garonne. Donc il n'y fait jamais très froid. La courbe jaune, moyenne des minimales. Jamais trop chaud. Il y a des pics, bien entendu, qui peuvent monter jusqu'à 38, 40, mais bon, c'est quelques jours, quelques heures, quelques semaines. Et on a une pluie biométrie qui est assez bien répartie sur tous les mois, sauf qu'elle est très inégale. C'est-à-dire que tout le printemps, c'est beaucoup des pluies douces mais longues. Et l'été, c'est plutôt des orages quand on en a. Donc au commencement, mes parents ont commencé à faire du maraîchage en plein champ, puis sous-abri, grands tunnels comme ceci. Sur notre ferme, nous en avons un hectare d'œufs, qui sont équipés aujourd'hui en fraises hors sol, exclusivement, et en framboises. Des serres multi-chapelles, qui sont chauffées, double parois gonflables, en fraises également, ça c'est une photo faite au mois de février, très récente. Des serres verres qui ont été ajoutées par la suite, où là, nous exploitons 15 hectares sur deux serres verres, avec d'autres associés. Donc elles sont exclusivement en fraises, et celles-ci aussi. Toutes nos cultures de fruits sont en culture hors sol. Voilà comment ça se présente dans la serre, bon, ça certains l'ont déjà vu. Alors, ma présentation, elle est assez importante, pourquoi ? Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre votre pays et mon pays, entre votre province de Québec et ma province du Haut-et-Garonne, et du coup, on a tous eu des électrochocs qui nous ont amenés à évoluer et à changer. Notamment, un très important pour le monde de la fraise en France, ça a été l'entrée de l'Espagne dans le marché commun, dans l'Union européenne, en 1986. On verra pourquoi plus tard et qu'est-ce que ça a amené. Donc, en 1995, mes parents ont changé dans la production de légumes et ont commencé les premières cultures de fraises hors sol. À l'époque, c'était très novateur et très complexe. Alors, pourquoi on est passé hors sol ? C'est qu'à l'époque, ça nous a permis d'être une alternative à la fatigue des sols, parce que nos cultures en pleine terre étaient dans des terrains de qualité moyenne et légumes sur légumes, les plantes devenaient de moins en moins performantes. Après, par cela, on a connu le retrait du bromure de méthyl, donc chez nous en 2006, il y a bien longtemps, et cette année, fin 2018, du métham-sodium, ce qui fait que maintenant, de nombreux producteurs de légumes, je dirais, tout confondus, sont dans l'impasse comparé aux désinfections de sol. Ça va amener à se poser beaucoup d'autres questions pour le futur. Ça nous a permis de réutiliser des vieilles serres et des lieux tunnels qui n'étaient plus assez performants pour la culture de légumes. Effectivement, on avait depuis commencé à avoir des serres verts, depuis 1989. Et ça a, en revanche, eu un gros inconvénient, c'est qu'il fallait qu'on soit absolument producteurs de fruits, de fraises, en dehors de la période de saison. Cette période de saison, c'était 15 avril, 15 mai chez nous. Et il a fallu qu'on soit donc du coup plus précoces, parce que sinon, on tombait pendant la même période que la production de saison, avec les prix de la production de saison. Et donc, ce n'était pas du tout rentable. Donc, il y a eu beaucoup de bouls de ciment pour arriver à faire des cultures de fraises précoces, arriver à avoir fait du rendement. À l'époque, les premières cultures de fraises hors sol amenaient un rendement qui est de l'ordre de 35 % de ce que l'on fait aujourd'hui sur les mêmes variétés, dans les mêmes serres. Donc, il y a eu énormément de progrès, mais ça n'a pas été facile. Donc, le hors sol, bien sûr, ça nous a amené beaucoup d'avantages. La facilité de travail, le confort de récolte, bien entendu. Et ça nous a amené des productions de fruits de meilleure qualité en calibre, présentation, coloration, pas de souillure, pas de fruits déformés. Donc, du coup, un fruit qui était tout de suite beaucoup plus vendeur. Comme vous le savez, 80 % des achats sont faits par les yeux. Malheureusement, on n'y coupe pas. Bon, bien sûr, ça a amené également à une augmentation du rendement au mètre carré par naturellement l'augmentation de la densité, du nombre de plants à l'hectare. Typiquement, dans ma ferme, les courbes de production sont comme ceci. Un jet de production de printemps, à cheval sur mars-avril, et un second jet, plus ou moins important, qui, lui, a lieu plutôt sur fin mai, juin, début juillet, jusqu'à mi-juillet ou plus tard, pour les variétés de jours courts. Donc, voilà des cultures en floraison. Pour le coup, là, c'est la variété gariguette, qui est la variété, aujourd'hui, encore numéro un en France. La récolte. La présentation des fruits. Alors, comme l'œil joue beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, on a des présentations en plateau ouvert ou en barquette fermée. Et on essaye aussi de travailler, vous le voyez ici au milieu, les labels de qualité. Donc, le Lot-et-Garonne, la province, a obtenu le label rouge, il y a plusieurs années, grâce au travail de l'association des producteurs de fraises, comme vous tous. Donc, ensuite, à partir des années 2000, mon père a commencé à élever du trait plant. Le trait plant étant un type de plantes fraisiers. Pourquoi ? Parce qu'il en avait besoin pour la culture sous serre. Parce qu'à l'époque, quand on fait une culture sous serre, on se coupe d'une partie des heures de froid. Malheureusement, on a toujours besoin de ces heures de froid, aujourd'hui, pour produire des fraises. Donc, du coup, les rendements n'étaient aussi pas bons, parce que la plante n'avait pas assez d'heures de froid. Et on ne pouvait pas tout compenser par de l'éclairage. Donc, le trait plant est arrivé comme une très bonne alternative. Mon père n'a jamais été quelqu'un de très inventif, mais quelqu'un de très... On va dire plutôt novateur pour la France, peut-être, mais pas créatif. Donc, en fait, beaucoup de ces idées, beaucoup de ces choses venaient de ces voyages et de ces rencontres, notamment en Europe du Nord. Donc, le trait plant, le voici. Voilà. À partir de 2003, on est devenu pépiniériste, parce qu'en fait, la production de fraises s'est spécialisée dans les cultures hors sol, petit à petit. Donc, on a créé une pépinière pour ça. Voilà une photo d'un des sites de production. On a des abris sous filets et des tunnels d'élevage. Et systématiquement, la production de plants et la production de fruits sont sur les sites séparés. Ça, c'est nécessaire et c'est une application aussi légale. Nos plants sont conditionnés comme ceci, pour exemple, pour la prise de froid pendant l'hiver. Donc, des caisses en bois. Vous avez beaucoup de forêts chez vous, ça pourrait peut-être vous donner des idées. On ne sait jamais. Les tunnels de production nous servent majoritairement pour faire l'élevage des plants en motte, des plugs. On fait également du plant racine nue, mais ce n'est pas du tout notre cœur de métier. Aujourd'hui, nous avons 15 millions de plants de fraisiers, dont 10 millions en tréplans, pour donner un ordre de grandeur. En 2012, ça fait donc maintenant 7 ans cette année, on a commencé les premiers croisements pour notre création variétale. On n'attendra pas de résultats avant encore 3 ou 4 ans maintenant. C'est quelque chose quand même de très très long. Béatrice ne l'a pas cité tout à l'heure, mais le temps est très long pour créer des variétés et c'est pour ça qu'elle a eu de nombreux prédécesseurs avant elle. Nous, on considère en Europe qu'il nous faut une dizaine d'années. C'est comme ça. En 2015, on a fait notre laboratoire de culture in vitro, donc laboratoire de biotechnologie. Vitro plantes fraisiers, ici. On fait d'autres espèces dedans parce qu'on a cet outil, mais sinon notre cœur de métier reste bien entendu les fruits rouges. Et en 2015, on a également commencé à faire nos propres élevages de grandes cannes de fruits rouges. Au départ, pour notre production de fruits, on fonctionne toujours comme ça. D'abord, on développe quelque chose, on expérimente, on le fait chez nous, et quand on voit que c'est quelque chose qui est maîtrisé, on passe à l'utilisation pour les autres agriculteurs. Donc voilà la pépinière de grandes cannes, framboises, mûres, et les paloxes pour les contenir. Alors maintenant, les chiffres de production. Fraise. Alors dans le monde, Guy l'a dit tout à l'heure, environ 8 millions de tonnes. Donc il y a des progressions qui sont quand même assez importantes, moins que dans les autres fruits rouges, mais la fraise progresse toujours. La Chine et les USA, ça représente quand même toujours plus de 50% de la production mondiale. Et c'est quand même concentré sur peu de pays pour la production mondiale. En Europe, ça représente 14% de ce volume-là, soit 1 million de tonnes. Et ces 14% de production mondiale, si on regarde à l'échelle de la France au final, on représente 4 500 hectares, ce qui veut dire 0,02% de la SAU, qui est ici, de la France. Et donc, imaginez, par rapport au niveau de l'Union européenne, où il y a 440 millions d'hectares au total. Donc c'est effectivement encore une culture minoritaire, ce qui fait qu'il faut faire comme vous, il faut se battre pour tout obtenir. Voilà les chiffres de production les plus récents que j'ai pu avoir, qui datent de 2017 sur la production 2016, et les cinq années antérieures sur les principaux pays producteurs en Europe. Donc l'Espagne, toujours numéro 1, la Pologne, l'Allemagne, qui varie beaucoup. Il va y avoir un gros changement à partir de 2019. L'Italie, qui a beaucoup progressé, notamment par la production dans le sud. Le Royaume-Uni, qui est quand même devenu un gros acteur dans la production. Tout est quasiment que pour eux, peu d'exports. Nous, on arrive ici, sixième position. Ça représente chez nous 58 200 tonnes, la fraise. Donc c'est 5% de la production européenne, 0,7% de la production mondiale. Nous représentons également aussi 0,7% de la population mondiale. Alors, tout comme vous, on a également une association qui s'appelle l'AOPN, l'Association des Organisations de Producteurs Nationales Fraises. Et aujourd'hui, c'est une démarche volontaire qui a été mise en place il y a maintenant dix ans et qui permet de travailler dans les mêmes thématiques que vous. Et on cherche à avoir une représentativité de plus en plus importante. Mais c'est difficile aujourd'hui d'avoir l'adhésion de tous, étant donné que c'est volontaire. Mais le travail bénéficie à tout le monde. Donc il y a une commission technique. En fait, c'est qu'est-ce qu'on veut produire, comment. On a des stations d'expérimentation en France pour cela. Plus, après, l'outil création variétale. Aujourd'hui, c'est le CIREF, en France, qui est la création variétale publique. Commission communication, dite aussi communication et marketing, qui permet de pouvoir connaître son marché, connaître ses concurrents, connaître ses clients, connaître l'expérimentation, tout le marché. faire des prévisions de récolte aussi. On s'en sert justement pour pouvoir faire les prévisions de vente et les opérations commerciales et publicitaires. On fait la veille européenne avec également cet outil-là. Et le groupe marketing, qui est là surtout, lui, pour pouvoir faire la communication, donc le plan média. Alors, qu'est-ce qu'on a connu ? C'est depuis 1990, bientôt 30 ans. L'évolution de la production en France, elle s'est passée comme ça. Il y avait environ 90 000 tonnes au début des années 90. Donc, comme je vous l'ai dit, 1986, on traitait l'Espagne dans le marché commun. Vous voyez la diminution que l'on a connue. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, avant que l'Espagne rentre dans le marché commun, on faisait tous les mêmes variétés, peu ou prou. On n'avait pas de critères de qualité de prix supérieurs. Et du coup, on est sortés face à des prix de mise en marché par les Espagnols qui étaient beaucoup moins chers que nous. Je vous montrerai tout à l'heure les différences de coût de main-d'oeuvre, notamment. Et du coup, comme je le disais, au milieu des années 90, ça a été le début du hors-sol. On était ici. Le début des années 2000, c'est quand ça a commencé à se développer. Et l'augmentation des volumes, elle est surtout connue grâce à ces outils-là. il y a deux facteurs qui font qu'on est en augmentation aujourd'hui. C'est effectivement l'évolution de la technique de production, mais aussi la chance que le consommateur français fasse confiance au producteur français. Alors, très important, bien entendu, on a une différenciation variétale qui est unique. C'est-à-dire que nos variétés, même dans les autres pays d'Europe, très peu de pays en utilisent, à part la Suisse, par exemple, ou la Wallonie en Belgique. Mais sinon, on nous reproche d'avoir trop de goût. C'est comme ça. La production en France, elle est située en majorité dans le Grand Sud. Donc nous, on est toujours ici. Et après, un peu dans le centre de la France. Ça, ça reste quand même beaucoup, beaucoup moins cher. Mais bon, c'est... Ça a ses avantages et ses inconvénients. Je ne dis pas qu'il y a de mauvais système. On a besoin de tout le monde. Mais voilà, c'est chacun qui voit comment il a envie de faire. Donc ici, on revoit l'investissement pour, par exemple, un hectare de tunnel. Rien que de tunnel, ce n'est même pas de la serre. Avec le substrat. Et là, on ne compte même pas le support de culture, la gouttière, etc. Donc on est passé de ça à ça. Donc la fraise, en sol, en France, c'est un type de culture qui est en forte baisse. Ça, c'est des données générales sur comment on fait la production. Quels sont les créneaux de production, combien on produit au mètre carré, quelles sont les choses importantes dans l'irrigation, la fertilisation. Donc on est passé à la serre, à la petite chapelle et à la serre-verre. La serre-verre, c'est quand même très faible en pourcentage par rapport à la culture hors sol en fraise, comparé à la tomate ou au concombre. En hors sol, donc différents types de supports, sur but, surélevé, surpiqué ou suspendu. Alors sur but, ce n'est pas beaucoup fréquent en France à part dans le sud-est. Donc on retrouve quasiment tout sur gouttière, un peu sur but. Et donc quelque chose de très important, oui, c'est que qu'importe le substrat pour que la condite soit bonne. On ne peut pas dire qu'il y a de mauvais substrats, mais il faut quand même être vigilant sur la qualité de son substrat. Donc vous avez la différence entre gouttière et but. La fraise hors sol, donc là, on retrouve les mêmes informations que tout à l'heure, mais avec du capillaire, souvent, la gaine jetable également. Et donc on a des niveaux de contrôle et on peut se faire aider pour pouvoir mieux gérer l'irrigation. On peut également avoir plusieurs solutions nutritives. C'est plus difficile en pleine terre. Et on peut facilement contrôler les maladies du sol. En revanche, par exemple, l'oïdium, c'est quelque chose qui est plutôt exercerbé quand on est en culture sous-abri. Le botrytis, il est réduit, les pucerons, les acariens, les trips, ça s'arrise les insectes, c'est très variable. Et on se rend compte qu'on a augmenté le rendement au mètre carré. Donc, hors sol sur but, hors sol sur piqué, hors sol sur gouttière. Alors là, vous voyez, une spécificité, c'est dans une serre photovoltaïque, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà comment ça fait en culture avec les fruits. On voit également qu'il y a le tuyau de chauffage, par exemple, ici, là. Encore une autre photo avec la gouttière très simple, très métallique en V. Et du coup, quand on fait de la culture hors sol, il faut un abri, quel qu'il soit. Ça peut être des tout petits abris à la grande serre. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut diminuer le coût de production, en fait, le coût de production, surtout, l'efficience de la main d'oeuvre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même plus de charge. Mais au niveau de la main d'oeuvre, c'est maîtrisé et en meilleure qualité. Mais il faut des équipements. Ordinateur climatique, fertilisation et, on va dire, chauffage en général, passif comme actif. Le chauffage passif est en train aussi de s'expérimenter. Donc, pourquoi il y a aussi du moins en hors sol, il n'y a pas que du plus, j'ai déjà dit encore, donc, la technicité et le suivi sont importants, les investissements sont importants, le coût de production est plus élevé, mais bon, on travaille pour dégager une marge. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de frésiculteurs ne sont pas passés hors sol parce que soit ils étaient, on va dire, trop vieux, malheureusement, à la moyenne d'âge des agriculteurs en France est plus proche de 50 à 55 ans que de 30. Et donc, du coup, ils ne se voyaient pas investir là-dedans. Leurs enfants, quand ils reviennent, ils pensent plutôt, ou leurs repreneurs, après, il y avait donc le coût d'investissement. Ça, c'était les deux principes au frein. Bon, on a fait des progrès, mais pas qu'en fraises, on a fait aussi des progrès en framboise dernièrement, donc avec notamment la technique du bouturage. Là, on n'a rien inventé, on est allé voir nos voisins, comme pour le fraisier. mais on l'a adapté à nos conditions, parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes dates de travail, les mêmes méthodes de travail, on va dire. C'est très important. Et les producteurs ont aussi évolué grâce à ces techniques. Ça, c'est la grande case d'utiliser en pleine terre, en très plan. Donc, depuis que le producteur a connu ça, il est très content. Ça lui permet d'étaler ses récoltes et ses plantations, même sous abri simple. La même chose sous tunnel, en hors-sol, cette fois-ci. En pot, en pot également, ça existe en sac. Et il y a eu différents travaux qui ont été menés sur le volume du pot. Bon, j'y passe rapidement. Donc, avec nos voisins suisses, on a toujours vu que, en fait, c'est avec un pot de 10 litres qu'on a les meilleurs rendements par cadre. et les plus gros fruits. On le voit ici aussi. Voilà. Voilà également le type de pot. Est-ce que le pot est rond? Est-ce que le pot est carré? Avec gris, sans gris, avec pied, avec sans pied. Donc, voilà, comme je disais, le type de pot a une grande influence sur le rendement. Et donc, ça, c'est tout ce qu'on fait en expérimentation. Soit dans les fermes, soit avec notre réseau d'expérimentation. Donc, des pots de 10 litres, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, on n'en a pas trouvé mieux jusqu'à présent et avec gris et pied. Voilà. Pour le meilleur drainage. Également, ça a été fait ces trois dernières années. Combien on va garder de branches productives par canne? Et on se rend compte qu'en fait, le rendement, il est très peu variable. Il y a quand même des différences. Donc, surtout comparer les couleurs de bâton, pas les longueurs. Les longueurs étant les années. et en revanche, ça a une grosse influence sur le calibre. On le voit, en fait, quand on gagne un gramme par fruit, on gagne un kilo de l'heure en vitesse de récolte. Ça, c'est aujourd'hui le plus important. En revanche, le temps de travail pour enlever céramique en plus, l'optimum étant à 15, aujourd'hui, c'est à peine compensé par le temps de récolte que l'on a gagné. Donc, il faut remédier à sa porte et savoir si on veut le faire ou pas. La mûre également a évolué sur le même principe. Et du coup, là, je vais parler des freins que l'on rencontre. Donc, les freins d'origine extérieure, le marché. Je l'ai dit tout à l'heure, les distorsions de concurrence intra-Union européenne. En 2017, voilà la comparaison faite en 2017 sur 2016, sur les 20 dernières années, les 10 dernières années entre la France et l'Allemagne et différentes cultures. Ici, vous voyez la fraise. En France, vous avez vu le graphique tout à l'heure, effectivement, en 20 ans, on a perdu 30%. Des surfaces, pas des volumes. En revanche, l'Allemagne, elle a explosé. Mais là, encore revirement, en 2019, ils vont perdre 20%. Ce qui a fait qu'on a eu beaucoup de concurrence, qu'il fallait se différencier par la qualité des fruits, notamment, c'est le coût horaire. Voilà le coût horaire en 2018 entre la France, les pays voisins et le Maroc aussi. Voilà. Là, vous avez le pourcentage d'écart par rapport à la France. Et encore, on n'est pas le pays le plus cher. Bon, plusieurs questions. Ça reste un fruit plaisir. S'il y a une crise, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que les consommateurs ne vont pas mettre ça de côté ? Les acheteurs, les intermédiaires, alors, ce n'est pas les acheteurs, les consommateurs, c'est les intermédiaires qui sont de plus en plus chiants. Il faut quand même le noter. Donc, du coup, on travaille, on essaye de travailler main dans la main, mais ça reste des distributeurs. Donc, parfois, il y a des clashes, parfois en 100 ans. Il y a eu récemment un travail qui a été fait avec le gouvernement qui s'appelle la loi Egalim, qui était censé donner plus de valeur à la production agricole et en défaveur des produits non agricoles. Effectivement, il y a eu, là, récemment, au 1er février, un relevé du prix moyen des produits non agricoles, donc, avec une marge minimum à réaliser par les distributeurs, mais pour l'instant, on n'a pas encore vu ça arriver chez nous parce que ça devait être redistribué aux agriculteurs. Il y a d'autres fruits en concurrence, comme je l'ai dit. Autre facteur externe, la main d'avant. Grosse question. Tout à l'heure, Guillaume a parlé, il y a les robots. Très bien, mais bon, ce n'est pas adaptable dans toutes les cultures. Le contexte pédo-climatique, donc changement climatique, effectivement, on le voit surtout pour les cultures arbustives, les petits fruits rouges en culture arbustive. La disponibilité des ressources en eau, de ce côté-là, on a assez de chance en France parce qu'on a de l'eau en quantité, en qualité importante. On le sait que si on se lance dans ces cultures-là, il faut qu'on l'ait, sinon on ne le fait pas. Et les fatigues de sol. Ça, en revanche, maintenant, comme je l'ai dit, comme il n'y a plus de désinfection, ça va être plus compliqué. Le contexte législatif, suppression des matières actives, donc effectivement, développement de la PBI, etc. Réduction de l'empreinte environnementale. Oui, c'est bien. On est bien d'accord. Il ne faudrait pas non plus qu'on paye pour tout le monde. perte des soutiens, quels qu'ils soient, investissement à la production. Du coup, ça demande un temps de remboursement d'emplois beaucoup plus long, avec une durée donc plus à risque. Les prélèvements sociaux qui augmentent. Et on a un agribashing qui est très fort. on a besoin de nous, mais on ne nous aime pas, pour faire simple. D'origine externe, donc la protection parasiteur, toujours due, notamment, à la suppression des matières actives et à l'émergence de nouveaux prédateurs. d'Ozophylla sujequi, donc la DAT pour vous. Pestilotopsis, qui est une maladie racinaire. Et les mauvaises herbes par la suppression des désherbants. Donc on s'adapte. On n'a toujours fait que ça, s'adapter. Voilà les principales maladies du sol et de l'air. Et après les insectes, les ravageurs, pour les fraisiers, en France. Il y en a beaucoup qui sont communes, bien sûr, avec vous. D'origine interne, maintenant, chez nous, le problème, c'est le nombre d'agriculteurs. Il n'y en a pas beaucoup, pour reprendre. Il faut fournir beaucoup de garanties aux banques pour s'installer. Le métier, il est vu comme dégradant et le patronat, en plus, il est mal vu. Donc, à part travailler tout seul, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, je ne sais pas trop. Et, comme je le disais tout à l'heure, il faut avoir des investissements de plus en plus importants pour un gain de rendement supérieur, par exemple, ou de meilleures performances pas si importants que ça. Ce qui est la même chose pour les autres légumes. Parce qu'en fait, on fait partie de la branche maraîchage, on va dire. Et du coup, maintenant, je vais vous présenter toutes les nouvelles tendances que l'on a. en revanche, toutes ne sont pas à suivre, comme je le disais. Donc, production en agriculture biologique, qui n'a de cesse d'augmenter, ça représente 6,2% des surfaces agricoles en Europe en 2016, fin 2016. 1,3 million d'hectares en France, 30 000 fermes, donc ça veut dire 10% de la production européenne. Ça représente un marché de 30 milliards d'euros. Et en Europe, ça représente 3 hectares, 3 000 hectares par exemple, 3% des surfaces. Mais, bon, on nous demande de faire du bio, le consommateur en achète, mais à la limite, il ne va pas regarder d'où ça vient. Ça, c'est plus grave parce qu'on n'a pas les mêmes législations aussi en fonction des pays. Le plus blanc que le blanc, c'est français et ça continue d'exister. Et donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, l'agribashing, on le prend plein la gueule. Du coup, il y a des démarches privées comme le ZRP, Zéro Résilie de Pesticides, qui a été développé par le collectif Nouveaux Champs. Ça représente plus d'une vingtaine d'entreprises et plus de 45 fruits et légumes différents toute l'année. Également, une autre démarche par les Amiuretons, la même, mais pour les Bretons, un Breton étant très chauvin. On a, comme je le disais tout à l'heure, de moins en moins de phyto, de matières actives, mais tout ce qui est vert, que vous allez voir dans le prochain tableau aussi, c'est ce qui est compatible à l'agriculture biologique. Il y a trois ans, il n'y avait quasiment pas de lignes. Maintenant, il y en a de plus en plus. Le développement de la PBI qui est fait de plus en plus fort. Il y a des vrais succès. Il y a encore des impasses. C'est comme ça. On ne peut pas tout contrôler facilement. Donc, avec les recommandations, qu'est-ce qui est autorisé en mélange avec les insectes, etc., les compatibilités, qu'est-ce qu'il faut observer, comment. Dans les tendances, il y a effectivement la création en voyettale. Bon, je n'en vais pas en parler beaucoup, tellement les programmes sont nombreux. Il y a les clubs de producteurs pour avoir une satisfaction dans certaines variétés ou il y a le modèle de Rieskos. Alors bon, ça en France, ça ne s'implante pas du tout. En Europe, très peu également. Ils ont plutôt des échecs. Donc, dans les techniques, il y a eu également l'évolution dans les serres, les différentes augmentations de densité pour la même serre avec des rangs mobiles comme ceci ou comme ceci. Ceux-là, ils montent et ils descendent. Ceux-là, ils s'escamotent. Ce qui permet d'avoir jusqu'à 50% de densité en plus pour le même coût d'installation de la serre. plus le système. Ou le système sur plusieurs étages. Trois niveaux, trois niveaux, deux niveaux, trois niveaux, travail des chariots, compliqué, calme. Bon, ça, c'est une expérimentation au CTIFL en France. Comme je le disais tout à l'heure, le chauffage passif qui se développe, c'est pas mal. Les écrans, thermiques, mixtes, ambrage. le contrôle de l'higrométrie, la fertilisation avec notamment le recyclage, l'éclairage. Alors, photopériodique, photopériodique, LED ou photosynthétique. Alors, ici, je précise LED pour le sang froid. Pourquoi ? Parce que depuis quelques années, maintenant, il y a de la culture qui se fait où le plan de fraisier, on ne va pas lui faire rentrer en dormance et on ne va pas lui faire prendre de froid avec les variétés de jours courts. À la fin de l'élevage, c'est-à-dire chez nous autour du 15 octobre, la plante est mise directement en culture hors sol et directement à une température supérieure à 8 degrés en permanence. Donc, elle ne prend plus de froid, elle n'est pas rentrée en dormance, mais elle va quand même produire. Du coup, quels sont les gains ? On va gagner du temps, on va gagner à peu près un mois en date de récolte. On gagne du temps parce que, du coup, on n'a pas plusieurs manipulations à faire. En revanche, ça ne fonctionne que si on utilise des LED. Si on n'utilise pas des LED, rouge, rejointin, bleu, la plante, elle rentre en dormance à cause de la diminution de la longueur du jour. L'éclairage photosynthétique, c'est quand même très rare chez nous. Donc, ça, c'est le photopériodique, photopériodique LED. Une autre tendance qui se détache mes clients ne peuvent pas suivre. Il y a beaucoup de personnes qui viennent vous vendre des serres photovoltaïques. C'est super, vous n'allez pas investir pour avoir une serre. D'accord. Mais, vous n'avez pas l'argent qui vient du panneau. Donc, tout ce que vous devez faire pour être rentable, c'est de sous. Donc, ça, c'est des cultures mi-décembre de fraises. Il faisait beau dehors. Donc là, l'impact rendement. Tout à l'heure, j'ai cité des rendements où on était plus proche de 4 kg du mètre carré en pleine Terre. Et, ici, on a rajouté de l'éclairage pour voir ce que ça pouvait améliorer quand même. On enlève le soleil au-dessus mais on le rajoute dessous. Bon. Chacun fait son choix. Il y a différents systèmes. Ça, c'est un peu moins con. Ici, c'est pas couvert. Là, c'est très bizarre. Et après, en revanche, voilà, ça, c'est mieux quand même. Il y a des zones de lumière plus importantes. On voit quand même que la transmission lumineuse est plus importante. Donc, bon, je ne dis pas que c'est nul mais je dis quand même qu'il faut faire très attention. Il y a les pionniers de la fraise sous serre photovoltaïque qui ont depuis arrêté, par exemple. Donc, voilà. La culture de légumes sous serre est très aléatoire. Tout dépend de l'outil, on va dire, surtout. Comme je le disais tout à l'heure, dans les nouvelles techniques, on peut gérer l'enherbement. Alors, il y a la gestion de l'enherbement contrôlée. Alors, ça, c'est pour avoir un meilleur climat sous la serre, dans l'abri, sous les cultures hors sol, on sème. Et du coup, il faut que l'on... Donc, il y a souvent des robots de tente qui sont là pour ça. Et il faut qu'on gère aussi l'enherbement parce qu'on nous a supprimé des matières actives. Donc là, on travaille différentes alternatives de bâchage, de travail du sol, notamment. On est très à fond sur le développement durable, ce qui est bien sûr une demande sociétale. Donc, on y va. On n'est pas contre. Et donc, voilà, le développement durable, sa définition, qui date de 92. Ce n'est pas très récent. mais il faut un temps de latence avant que ça se développe. Donc, je peux parler du recyclage et des filières de recyclage. Donc, le drainage. Il y a plusieurs expérimentations et même productions qui ont été faites avec du recyclage. Avec du recyclage et un taux de drainage de 30%, on apporte, voilà, le volume d'eau et voilà ce qu'on a récupéré, qu'on a réutilisé de solutions drainées. Donc, le recyclage permet d'économiser 30% d'eau. C'est bien. Et également, il permet d'économiser 40% d'engrais. Soit plus près de 1000 hectares, 1000 euros par hectare par an. En fraise, c'est relativement facile parce que la fraise est peu sensible aux pathogènes que l'on pourrait retrouver dans le drainage. Donc, voilà comment ça se fait. Le lagunage est une autre solution pour réutiliser le drainage. Tout ça, c'est pour diminuer justement l'impact environnemental. les filières de recyclage également pour diminuer l'impact environnemental, donc les plastiques agricoles, les produits phyto-vides, les produits phyto-solitaires non utilisables également, les bidons vides, la sacherie, les big bags, ficelles, filets, tout ce qu'on peut, même les substrats de culture avec la culture. Le travail, pour que tout le monde travaille à la même vitesse au même endroit de manière plus facile. l'automatisation en cours, la robotisation en cours également. Bon, qu'il y ait au sol, Guy l'a dit tout à l'heure, pour les robots. Tous les pays ne sont pas cités, mais les principaux sont là. Et hors sol, les principaux sont là également. Bon, on n'en est qu'au balbutiement, mais il faudrait que ça arrive à grands pas. Une nouvelle tendance, l'aspect social. Parce que bien entendu, il faut qu'on prenne soin de tout le monde. Ça va. Tant qu'il y a respect dans un sens et dans l'autre, c'est bien. Donc on forme les personnes. On essaye d'avoir un poste de travail très ergonomique par rapport à la gestuelle pour qu'ils aient des gestes moins nombreux et plus faciles. On essaye de développer l'esprit d'équipe et qu'ils aient chacun aussi dans la connaissance et la considération. Bon, ça, c'est très variable. Alors, dans les nouvelles techniques, on a aussi la drosophile qui nous embête et donc on essaye de faire plusieurs méthodes. Une seule n'est pas gérable. Il faut mettre plusieurs ensemble pour que ça marche. Le piégeage, la prophylaxie de travail, lutte physique, lutte chimique. Et là, il y a ça qui est en cours, soit par la prédation au parasitisme ou la technique de l'insecte stérile ou de l'insecte incompatible. Bon, c'est des technologies d'avenir, mais ça met beaucoup de temps à venir et c'est comme ça. La technologie de l'insecte stérile, donc on lâche des grandes quantités de mâles stériles et l'insecte incompatible, en fait, il a une incompatibilité cytoplasmique qui fait qu'il ne peut plus se reproduire. Donc, a priori, il faut combiner les deux d'après ce que nous disent les chercheurs. On les écoute. Il y a d'autres usages qu'on peut faire dans les cultures. Donc là, un pot de culture de fraises, on peut s'en servir pour cuire des fruits, mais aussi, sinon, pour le vendre tel quel au consommateur. Il y a un petit marché, ce n'est pas négligeable. Il y a ça aussi, pour le marché amateur, bien entendu, les fleurs colorées, vous connaissez déjà, vous en avez chez vous. Quelque chose de très important qu'on cherche tous à faire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire après la fraise, dans les abris, parce que c'est la culture principale, c'est bien, mais bon, pendant six mois, souvent, l'abri, il est vide. C'est dommage. Aujourd'hui, il n'y a pas de grande révolution. Il y a quelques bons produits qui fonctionnent, comme les haricots, par exemple. Le concombre, ça peut fonctionner également comme ça. Mais il n'y a pas beaucoup de cultures, sinon, qui viennent et être performantes après la culture de fraises, parce que souvent, c'est trop tard quand on implante la culture. Il y a ça. Vous avez certainement dû entendre parler. Ce sont d'excellents communicateurs. Ils ont une façon de travailler qui est assez bluffante. Ils ont des levées de fonds qui sont assez impressionnantes en termes de millions d'euros. Pour avoir, en tout, aujourd'hui, dix containers, bon, je reste dubitatif. Ça, c'était le premier qu'ils ont fait, c'était à Paris. L'aquaponie, il y en a également chez vous, au Canada, c'est en train de sortir. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je pourrais pas le dire. Je suis pas encore lancé dedans pour vous le dire. Mais voilà, c'est encore une nouvelle tendance qui est apparue. Bon, il faut tout regarder. On perd pas de vue que les bonnes solutions sont celles qu'on voit aussi ailleurs. du coup, on est aussi amené à devoir évoluer très rapidement parce que, malheureusement, on est dans la mondialisation et tout va très vite et du coup, c'est de plus en plus complexe. Et vous avez du temps pour les questions avant le repas. Oui? C'est juste votre opinion sur les recherches. Au niveau de la culture hors sol, c'est sûr que l'élément numéro un déclencheur, c'est le rendement. Bien sûr, sans perdre de vue, le goût, etc. Mais par rapport au terroir original, quelle est votre opinion? Eh bien, j'ai une personne qui va porter mon nier ici, qui m'accompagne, qui est ici présente. Elle va pouvoir aussi vous confirmer qu'effectivement, ça a été une longue question qu'on s'est posée, le consommateur et nous. Eh bien, le fait de pouvoir cultiver en hors sol et de pouvoir maîtriser les besoins de la plante et que lorsqu'on a fait faire des dégustations à l'aveugle, les consommateurs à l'aveugle, quels que soient les fruits, pas que la fraise, ont souvent préféré les fruits qui étaient en culture hors sol en termes de qualité organoleptique que la fraise qui était cultivée en sol. En revanche, effectivement, lorsqu'on leur demande sur l'acte d'achat, on est bien d'accord que de manière naturelle, ils vont répondre qu'ils vont préférer acheter de la fraise qui cultivait en pleine terre. Mais en revanche, ils ne sont pas prêts à l'acheter que pendant la saison. S'ils en veulent avant, ils n'en auront pas. S'ils en veulent après, ils n'en auront pas. Ils ne sont pas prêts forcément non plus à aller se la cueillir soi-même parce que la main-d'oeuvre, maintenant, comme il n'y en a plus, ça devient compliqué pour en avoir de la fraise de pleine terre. Donc c'est malheureusement effectivement une question qu'on s'est posée mais maintenant, on ne se la pose plus parce qu'il y a des marchés, il y a des attentes, il y a des consommateurs. Alors quand je disais marché, c'est les acheteurs aussi. Il y a des attentes et à un moment donné, on arrive à prouver qu'on fait sans intervention chimique et en respectant les milieux et les intrants et tout ce qu'on utilise, notamment grâce aussi au recyclage comme je l'ai présenté, on arrive quand même à faire des produits qui sont respectueux de l'environnement et du consommateur tout en ayant un produit qui ne soit pas dégradé qualitativement. On a eu un voyage organisé en Hollande avec l'Association nord-américaine de fraises. C'était en Hollande, Belgique et Allemagne. Puis là-bas, quand on était près de l'Allemagne, on nous a mentionné que le modèle Driscoll est en train de s'installer ou est installé en Allemagne. Tantôt, sur vos statistiques, on a vu que l'Allemagne a eu le vent dans les voiles pendant quelques années. Donc là, on comprend l'intérêt d'un modèle Driscoll de s'installer là, Driscoll qui est californien. Mais en même temps, vous avez dit qu'ils vont perdre 20 %. Donc, j'ai deux questions. Pourquoi vous dites que l'Allemagne va perdre 20 % de ses surfaces et comment est perçu le modèle Driscoll en France ou en Europe? Alors, d'abord, l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont une caractéristique très importante. C'est, il faut que la nourriture soit la moins chère possible. Un Allemand qui va au restaurant dit, j'ai beaucoup mangé pour pas cher. Que vous et moi, quand on va au restaurant, on se dit plutôt, bien finalement, c'était très bon pour le prix que j'ai mis. Donc, du coup, eux, chez eux, il faut que ça soit le moins cher possible. Donc, qui c'est qui a développé leur discount? C'est les Allemands. Le problème, c'est que là, ces quatre dernières années, ils ont reconnu une augmentation du coût de revient phénoménale. Pourquoi? Parce que l'instauration, tout à l'heure, Guy en a parlé également, mais au niveau de la Californie, l'instauration du nombre limite d'heures travaillées par semaine, augmentation des charges sociales qu'ils ne payaient pas avant. Mais en revanche, les acheteurs sont restés toujours aussi fermes et n'ont pas voulu acheter plus cher. Donc, du coup, ça a été l'une des raisons pour lesquelles, là, en 2019, il y aura 20% de production en moins. Parce que tout le monde n'est pas prêt à passer hors sol, tout le monde n'a pas réussi à avoir assez de marge pour le faire aussi, pour diminuer le coût de production par rapport à la main-d'oeuvre. C'est surtout ça qui était l'élément déclenchant du fait qu'il y a moins de production. Ensuite, le système de Riscols. Alors, je vais vous le dire, j'ai travaillé pendant un an avec eux. Pourquoi ils ont cherché à développer la production en Europe du Nord-Ouest, on va dire essentiellement, le Sud, ils y sont déjà un peu présents, Maroc, Espagne, c'est qu'en fait, ils ont voulu localiser de la production pour le consommateur en disant, tiens, c'est produit dans mon pays, donc je vais acheter l'Edriscol de mon pays. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que le consommateur, il arrive à reconnaître quand même que c'est une marque américaine et que du coup, il se dit, tiens, on ne peut pas non plus me dire que c'est fabriqué chez moi. C'est comme les voitures, vous le savez très bien, elles ne sont pas fabriquées chez nous. Mais à un moment donné, du coup, là, en revanche, le consommateur, il est très regardant. Autant une voiture, il n'a pas regardé, autant un fruit ou un légume, il va regarder et il va quand même préférer qu'il soit de son pays. Mais la marque, il joue quand même pour beaucoup. Donc ça, ça n'a pas marché en France, comme ça, c'est sûr. Deuxième raison, c'est qu'il travaille avec un pool économique. Donc, on vous met dans le même sac qu'on va dire presque tous les producteurs européens, voire ce qu'ils appellent EMEA, Middle East, Afrique. et comme je l'ai montré tout à l'heure, on n'a pas les mêmes coûts de production, on n'a pas la même main d'oeuvre. Donc du coup, être payé le même prix qu'un portugais ou qu'un marocain, ça ne passe pas. Ça, ça a été les principales raisons. Après, une autre raison, c'est que je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas du bon matériel végétal, ce n'est pas vrai. Ils ont du matériel végétal qui est très performant, les variétés. En revanche, le fait que vous soyez, enfin, qu'il soit votre client unique, eh bien, quand il y a de la mévente, vous la prenez plein à la gueule parce que vous ne pouvez pas vendre ailleurs. Quand la catégorie du fruit ne plaît pas, pareil, vous le jetez. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été encore un gros frein à leur rétablissement en Europe, hors Europe du Sud. Donc dire que ce n'est pas bien ce qu'ils font, ce n'est pas vrai. parce que quand on regarde également leurs travaux de recherche qu'ils mènent, leur création variétale, leurs travaux, vous l'avez dit tout à l'heure, de participation dans les robots également, ils y travaillent et ils font avancer les choses. Mais ce n'est pas le système qui plaît. Le producteur, à la limite, il préférera payer pour avoir une variété, ce qu'on fait tous, mais être libre de son marché. Tu parlais d'une disponibilité de fraises de la semaine 16 à la semaine 24. J'aimerais ça que tu me parles un peu où est la place des remontantes en France, peut-être élaborer là-dessus. Eh bien, c'est très simple. Les remontantes, c'est 17 % de la production française. Donc déjà, en termes de volume, voilà sa production en sachant qu'elle commence elle aussi au mois d'avril et qu'elle finit aussi, enfin, qu'elle finit du coup au mois de novembre. Et sur ces 17 %, il y en a plus de la moitié qui sont faits au printemps. Donc ça rentre encore une fois dans les ventes dans les semaines 16 à 24. Donc il ne reste plus que 8 % qui vendent début juillet au moins de novembre. Donc ça reste un marché de spécialistes, de consommateurs spécialistes, ça entend, de distributeurs spécialistes. C'est plutôt, la GMS pour le coup est abandonnée, c'est plutôt les réseaux spécialisés qui s'occupent de la vente. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il suffit de suivre pour le consommateur. Le consommateur de la fraise remontante l'été, il part en vacances. Donc il faut aller là où il va. Et parce que ce ne sont pas les personnes qui restent qui sont les consommateurs majoritaires de fraises déjà 100 ans relatifs au pouvoir d'achat. Donc du coup, effectivement, la remontante en France, elle est très peu représentée à cause de ça. et la majorité est faite plutôt comme je disais un circuit court ou un circuit spécialisé. Il y a eu de la progression ces dernières années en production de fraises remontantes pour une production de printemps par l'utilisation des traits plants. Et c'est ce qui est en train de se passer également en framboise en utilisant les longues cahines au printemps également. Quitte à ce qu'on arrête la production s'il faut faire juillet parce qu'il n'y a plus le consommateur. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, il y a aussi un effet climat. Dans le sud, il fait chaud. La fraise remontante, elle subit ça. Petit calibre, perte de production. Donc du coup, ravageur. Du coup, c'est quelque chose qui est à mettre de côté sauf si on est très bon dans la technique de production. Vous avez beaucoup travaillé avec des noms de variétés. Vous vendiez vos fraises avec un nom comme gariguet. On avait entendu parler qu'en Europe, ça devenait une problématique pour les producteurs parce qu'il y avait des nouvelles variétés plus performantes qui arrivaient mais qui étaient prises avec le nom gariguet. On dirait que vous allez plus maintenant sur un label, par exemple, rouge line, qui pourrait avoir plusieurs variétés différentes là-dedans ou comment vous avez géré ça ou vendez-vous encore avec le nom de la variété ou vous essayez d'éviter si c'était un piège dans le fond. C'est une question assez compliquée, David. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. Effectivement, on le voit pour la fraise et pas pour beaucoup d'autres produits, la vente avec la variété. Par exemple, si je prends un sujet que je connais assez bien, la tomate, pendant des années, on a vendu de la tomate ronde, grappe, allongée, cocktail, cerise, noir, vieille variété, ananas, etc. Et là, derrière, c'était plein de variétés qu'on pouvait changer. La pomme, c'est un peu pareil. Il y a des variétés qui sont connues. On pique les dix, on ne va pas se cacher. Mais après, sinon, c'est plutôt bicolore, rouge, jaune, verte. Et du coup, effectivement, le changement de variété reste le progrès. Aujourd'hui, je vous ai parlé de toutes les techniques qui arrivaient pour développer et s'améliorer. Mais la grande majorité de la performance et d'augmentation de performance des exploitations est faite par le changement des variétés. Donc oui, ça peut être un frein de devoir encore et toujours s'appeler Gariguet pour pouvoir vendre. Donc oui, il y a des changements dans les méthodes de travail qui vont pouvoir permettre l'émergence de variétés. nous, par exemple, en France, on a un gros problème, c'est que beaucoup de nouvelles variétés, on ne peut pas les utiliser parce que le fruit est trop gros. Donc on fait une grosse fraise qu'on met dans des grandes barquettes et là, on nous dit mais ce n'est pas du produit français, ça ressemble à du produit espagnol pour faire simple. Et donc du coup, on a une limite de l'utilisation des nouvelles variétés qui arrivent aussi comme ça. donc on se met des bâtons dans les roues nous-mêmes. D'un côté, on ne peut pas les utiliser parce qu'on a trop segmenté le marché en disant la variété qui est la bonne c'est celle-là ce qui entre-temps quand même nous a sauvé de la concurrence. Si il n'y avait pas eu ça on n'était plus là. Mais on s'est aussi un peu enfermé dedans donc effectivement il y a un changement. Je l'ai montré tout à l'heure, la Gariguet reste 50% de la production française. Donc dire qu'elle va disparaître demain ce n'est pas vrai. Dire qu'on est arrivé au bout en matière de technique c'est presque vrai. Effectivement en termes de rendement unitaire par plan aujourd'hui on plafonne. On a beau avoir eu travailler la plante comme les Hollandais et qu'elle s'en a dans tous les sens du terme on est comme eux on plafonne. Donc du coup on est bien obligé de travailler différemment. Alors il ne faut pas se leurer tout à l'heure Béatrice a présenté des critères de sélection des variétés que vous avez choisis qu'on a tous choisis. Malgré tout le critère numéro 1 avant tous ça reste je n'ai pas envie de tomber quand même on ne sait jamais il faudrait pas que je parte avec une cheville en l'air ça reste la production de le rendement et après on utilise les autres critères parce qu'on sait que c'est ça qui va nous sauver. Mais du coup effectivement on cherche à travailler les fruits différemment à dire que c'est de la fraise française et plus une variété pour pouvoir justement avoir la chance de pouvoir changer s'il y a besoin plus fréquemment. On ne va pas travailler au modèle anglo-saxon qui eux sont très radicaux une année sur l'autre ils peuvent vous dire je veux cette variété il n'y a plus du tout donc vous allez mettre en culture des centaines d'hectares après l'année suivante vous n'avez plus rien à voir pendant plusieurs années. ça c'est le système extrême on ne veut pas arriver à ce niveau-là de mainmise sur le marché par le distributeur. Donc comme je le disais tout à l'heure la distribution ça reste quand même 50% des volumes il ne faut pas les mettre de côté mais on ne peut pas les laisser non plus tous appropriés chez nous et du coup on ne peut pas leur laisser le choix dans la communication et dans le nom de la variété non plus aussi librement que ça donc bien entendu au niveau du consommateur c'est mieux quand la variété est connue comme ça il en parle et elle se vend toute seule mais effectivement il faut faire attention parce qu'on peut vite s'enfermer dans des problèmes il y avait une variété qui était très connue qui n'est quasiment plus utilisée maintenant qui était Marat des bois celle-ci elle n'est quasiment plus utilisée maintenant elle a été vite remplacée c'était une remontante comme je le disais consommateur spécialiste marché de spécialistes c'était plus facile de la remplacer effectivement les Hollandais remplacés El Santa ils ont beaucoup de mal le consommateur l'acheteur ne veut pas mettre le prix qu'il faut par rapport aux fruits qu'il faudrait mettre donc ça c'est un gros problème et effectivement c'est quelque chose qu'on a relevé il y a presque une dizaine d'années maintenant mais c'est un travail qui est fait avec l'association la OPN mais c'est long à changer merci à vous 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 merci à vous